coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième page de notre album pour toi mon ami alors on va prendre une base comme d'habitude on prend cette base là qu'on avait fait ensemble voilà moi comme sur la vidéo précédente j'ai déjà fait un côté et on va faire l'autre côté ensemble et vous ferez les deux côtés vous tranquillement donc cette deuxième page on a toujours sur le dessus notre notre abat sur le côté là qui rentre à l'intérieur c'est toujours notre page de devant vous commencez toujours par celle ci on est d'accord donc j'ai mis un petit papier déco avec une petite fleur là sur le dessus là j'ai mis juste un rabat qui est tenu avec comme sur l'autre page un fil un ruban voilà quand je l'ouvre je vous montrerai la page du rond après je suis face à cette page là donc là c'est une languette là vous pouvez y mettre autant de photos vous voulez sur le rabat quand je le tourne parce qu'on va faire un rabat supplémentaire vous avez un soufflé sur le côté décoré à ma sauce voilà avec deux tags à l'intérieur j'ai utilisé des petits napprons je trouvais ça joli sur le côté gauche nous avons un rabat accordéon voilà qui font c'est une feuille à 4 un peu à 4 avec un petit peu découpé nous avons un livret qui est tenu dans un joli ruban et là vous pouvez il y a un fond et là vous pouvez coller votre photo comme ceci elle viendra se coller comme ça vous voyez là il y a du vide j'ai collé mon alors ça c'est pareil c'est un tag que j'ai trouvé dans du papier je l'ai trouvé beau donc je l'ai utilisé vous pouvez utiliser une découpe ronde une découpe triangle carré ce que vous voulez après un tag déjà fait moi je l'ai mis en quinconce vous allez voir de façon à pouvoir mettre à venir coller ma photo comme ceci à l'intérieur voilà donc le livret c'est toujours une page à 4 avec de la découpe ronde sous là il y a des aimants là aussi et là et bien là j'ai utilisé tous mes morceaux de papier que j'ai découpé et que je me suis servi pour faire un point là vous pourrez coller tous vos papiers ensemble voilà on est parti pour cette deuxième page donc moi je vais tourner mais vous vous allez faire sur le devant donc sur le je vais commencer par coller je sais plus ce que j'ai mis dessus là c'est bleu donc là je vais mettre vert j'avais envie de changer le bleu à l'intérieur je vais commencer par coller mes rabats donc ne pas oublier d'arrondir les angles c'est quand même mieux pour les coller donc mes rabats je vous rappelle il faut 6 cm par la hauteur à 4 donc 29,7 donc les papiers déco eux feront 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 5,5 j'ai eu un bug à l'a d'un coup hein par 29,4 tout simplement je mets de la colle sur l'envers de mon truc voilà ça c'est le papier que je mets à l'intérieur commencez par ça parce que c'est ce qui est le plus simple à faire et le plus facile voilà comme d'habitude moi je m'en suis servie je me suis je les ai pris pour dans mes ah la colle sur mon tapis j'ai coupé ça dans mes chutes de papier que j'ai utilisé je vais mettre le bon côté dans le bon sens quand même voilà voilà je viendrai coller la pied de fleur en déco quand j'aurai fini toute ma page alors le dessus on le fera après celle du haut on la fera après on va entamer celle qui est à ce niveau là je vais juste rajouter un petit double face là pour consolider mon papier à l'intérieur voilà pour tenir mon rabat alors on va commencer par faire si vous vous rappelez il y a un rabat à droite votre rabat à droite vous allez prendre une feuille de 21 par la hauteur à 4 21 par la hauteur à 4 sur les 20 cm à gauche vous allez faire un pli à 2 cm vous voyez là j'ai pris mon massico et j'ai fait un pli à 2 cm et je suis venu couper en biseaux les deux languettes elle va venir se coller ici alors avant de la coller on va venir travailler dessus à l'intérieur on va faire l'intérieur d'abord on va y coller notre plèche de fond qui pour le coup est plus petite règle elle fait 18,5 par 29,4 on va venir la coller comme ceci ça c'est ma feuille de papier argenté que je vous rappelle qui est en 120 grammes parce que ça suffit amplement voilà là j'ai pris un morceau de papier qui fait 12 cm par par j'ai ancré mes papiers par 28,5 cm par 28,5 cm que je vais coller sur la gauche alors là j'ai choisi les tons bleus pour cette page là bleu ciel c'est volontaire mon amie aime bien les couleurs les tons bleus voilà j'ai choisi des papiers qui lui ressemblaient et du coup qui me ressemblent aussi un peu voilà donc j'ai coupé mon papier 12 par 28,5 cm que j'ai collé à gauche de mon papier ensuite je le mets à gauche j'ai pris un morceau de 10,5 cm par la hauteur à 4 pas le choix ce qu'il me fallait bien 10,5 cm par à 4 et 2 morceaux de 4 cm par 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 8,5 cm que j'ai plié à 2 au milieu voyez et d'un côté j'ai collé des languettes ça je vais prendre mon petit ciseau et je vais couper légèrement si c'est pas fait non c'est pas fait en biseaux le bout de mes languettes donc je répète j'ai pris un morceau de 10,5 cm par la hauteur à 4 cm et 2 languettes de 4 cm par 8,5 cm que j'ai plié à la moitié mon morceau de 10,5 cm donc à 2 cm le morceau de 10,5 cm je vais venir le plier sur la droite j'ai marqué mon pli au massico j'ai fait un pli à 1,5 cm 1,5 cm et j'ai coupé les languettes comme vous pouvez le constater en bas et en haut j'ai coupé les languettes on va se retrouver avec un morceau comme ceci là je vais venir y coller du double face alors je vais utiliser le rouge voilà comme ceci en attendant je le remets à plein donc là ça va être plus facile pour travailler mon papier je vais venir décorer ma page donc moi j'avais mis de mémoire une bande de papier comme ceci et j'étais venue coller mon papier hop comme cela ma mémoire est bonne j'ai du faire ça et je vais coller deux tags comme ceci dessus avec une fleur donc ça je le décorerai je vais le faire tout de suite je vais juste vérifier comment je l'ai fait c'est ça c'est ça alors je vais mettre une double face comme ceci et je vais venir coller mes petits coeurs dessus enfin mes demi-napperons dessus voilà par dessus ça je vais y mettre une bande alors moi c'est de la chute comme ceci que je vais couper à 29,4 moi je vais le faire à l'oeil nu parce que voilà ça m'arrive souvent et je vais venir cacher le rapport que j'ai là et Nounou il l'a collé en bas oulala on va trop tard du coup on va faire ça comme ça voilà on va faire ça comme ça ça va être plus juste ici j'ai mal ce papier coller mon papier du coup je peux pas le décoller à cause des nappons parce que ça va se déchirer donc je l'ai collé trop bas du coup j'ai un jour sur le haut là c'est pas grave je vais venir je vais coller mes tailles ça se verra plus vous voyez il y a toujours des solutions quand on se trompe là je vais coller une petite fleur mais je le ferai après pendant que mon pisseau à la colle chauffe je vais prendre mes deux languettes que j'ai coupées je veux en mettre une excusez moi je veux en mettre une à ce niveau là montagne en haut voilà et une montagne en bas voilà une en haut et une en bas comme ceci bon j'avais mis une languette mais je l'ai pas pris dans le bon sens donc du coup j'ai remis la colle c'est pas bien grave et on va venir le coller comme ceci ici vous voyez vous voyez du coup je sais pas si vous voyez l'intégralité de ma page je vais me mettre dans ce sens là ça sera beaucoup plus simple voilà comme ceci donc j'enlève hop j'enlève mes double faces voilà voilà je vais faire la protection de la double face parce que j'enlève pas mon double face parce que j'enlève pas mon double face vu qu'il va me servir à coller je colle bien le haut en bas et le bas en haut non le haut en haut et le bas en bas je me mets un ras du haut un ras du côté voilà donc normalement je le trouve un ras du bas oui impeccable et je fais bien prendre voilà ça c'est fait à l'intérieur on va y mettre deux tags donc j'ai fait un tag format A5 donc 14,9 par 21 et un petit tag sur une chute que j'avais je vais y mettre du double face à ce niveau là je le collerai après on va faire le dessus le dessus c'est un tableau pour cela j'ai pris non 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 j'en ai qu'un il m'en manque une ah ça y est comment on se fait ce qu'il j'aime pas quand on me... ah non c'est bon normalement non c'est pas bon il m'en manque une c'est bien ce que je dis ah la 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 est-ce que je n'ai pas oublié mes quelques papiers c'est possible parce que parfois en ramassant le reste ça ne serait plus mais non donc là c'est quand même inquiétant de se dire qu'il me manque une bande je vais prendre un autre papier parce que du papier comme ça j'en ai plus donc il me manque une bande et ça ça m'embête j'avais tout prêt à découper je vais faire des bandes 2 cm et demi sur mon papier de 30 cm j'en fais 4 ça va que ce papier là aussi va avec mon album je me demande bien où est passée ma bande parce que je range tous mes trucs bien les uns avec les autres pour pouvoir quand je fais une page je prépare ma page et je prépare mon autre côté en fait en même temps du coup je mets alors là la largeur fait 19 donc il faut que ça fasse 18 et demi donc il y a deux papiers je vais faire les petits points je ne vais pas faire les carrés les deux morceaux doivent faire 18 et demi et je vais venir les coller en haut et en bas voilà alors je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir ce que je fais et sinon vous n'allez pas voir c'est trop chaud aujourd'hui j'ai ma colle qui bug alors j'en colle un en haut et un en bas alors du coup ça va se retrouver à gauche et à droite avec 0,5 donc 0,2 de chaque côté des petits millimètres voilà on fait la même à ce niveau là voilà oh putain je vais mettre la colle du bon côté j'ai pas mis la colle du bon côté je vais y arriver je vais y arriver voilà et là je vais venir me mettre comme ceci donc là je sais que il faut que je coupe à ce niveau là bon je vais mettre mes traits à l'arrière pour couper là voilà je vais me remettre dans le bon sens parce que là c'est important et je vais faire un petit point là et un petit point là la jonction vous voyez là et là je prends mon ciseau et je vais en couper tout droit jusqu'au trait en biseau de la pointe jusqu'au trait ou du trait jusqu'à la pointe voilà ça va faire un cadre et là je colle je vais me offrir mais je vais y aller il y a un petit point je ne suis pas celle de la place mais je vais vous faire une autre Et je viens me mettre le long Comme ceci Et je fais la même chose en haut Alors dans un premier temps Clac, clac Hop Ensuite je me retourne Parce que voilà Petit point à la jonction Petit point à la jonction On va le faire au crayon papier aussi C'est vrai que moi je le fais au stylo Voilà Tout simplement Et là on va venir mettre Un papier gris De la bonne taille Donc je prends ma règle Je mesure, j'enlève 0,5 Donc ça fait 13 Par 24 Et je colle ma feuille Au centre Tout simplement Alors vu que ça fait chaud On va venir mettre Les petites fleurs Maintenant Une petite oreille à colle Et tant de chaud On va pouvoir le faire Je mets une petite fleur en papier Juste pour que ça fasse joli en fait Voilà C'est les petites fleurs Qu'on a offertes Lors d'un échange Je trouve ça juste très gentil Parce que quand je sais Combien ça coûte Vous vous dites Oula Moi j'en achète régulièrement Et les couleurs vont très très bien Avec ce que je fais Donc du coup Je les utilise Et c'est Mademoiselle Satine Qui me les avait offert On va faire Parce que ça Ça va venir s'installer comme ça Mais il faut qu'on mette aussi Notre bande Alors Pour pouvoir le fermer Je crois que j'ai oublié De mettre un truc Très très important Et là Je pense que Que Jen est Jen elle a oublié Oui Jen elle a oublié Il me fallait des aimants C'est pas faux De les avoir sortis En plus ils sont dessus Donc ça m'agace Ça Ça va venir comme ça Donc là Il y a la bande Donc là Je vais la laisser Comme ça Parce que ça Ça choque pas Donc Je vais venir coller Ce morceau là Fait 20 Par 5 cm Et sur les 20 Vous faites un pli À 4 cm Voilà 20 par 4 cm Il vous faudra Troisièmement Là Parce que Vu l'épaisseur J'en ai mis 3 Et Nounouille Elle a oublié De le mettre De le coller Donc Nounouille Elle va essayer De Décoller sa feuille Voilà De venir Je vais gommer Je vais gommer aussi Ce que j'ai écrit J'avais écrit les dimanche Je vais m'installer Comme ceci Donc Comment on fait On met son aimant Comme ceci On aurait dû le faire avant Mais Nounouille Elle a oublié Je mets Hop Mon papier collant À l'envers Attendez Je re-soulève mon papier Je viens me mettre À ras du pli Je l'enlève carrément Hop Je vais me mettre Comme ceci À ras du pli Il s'est collé C'est bon Je vais recoller mon papier Ouf J'ai plus de peur Que de mal Donc là Si je viens me mettre dessus C'est bon Et ça Ça va venir se coller Contre Vous allez voir On reprend l'autre côté Ça Ça va venir se coller Comme ceci À ras Donc Dans un premier temps Ça et ça C'est fait Dans un second temps Nous allons faire La page Complètement à gauche C'est-à-dire Le rabat accordéon J'ai fait Le rabat accordéon Ça va perturber D'avoir à refaire Le rabat accordéon Le rabat accordéon Il va se positionner Comme ceci Il va s'ouvrir Comme ça Et comme ça On est d'accord Et mon troisième moment Il va me servir Il va me servir Aussi À se coller Donc On va déjà coller Parce que là Il va falloir Qu'on colle La base Non Là je fais une bêtise Oh là 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 Ça m'a perturbée Et du coup J'en ai perdu mes moyens Et là je cherche mon aimant Voilà Je vais le mettre comme ça Comme ça je suis sûre D'être au bon endroit Et regardez l'astuce dessus Je suis venue coller Je suis venue le coller Sur mon truc Parce que je suis au bon endroit Du coup dessus Je vais rajouter De la colle Je viens à ras Du pli Je viens me positionner Droite C'est mieux Et je me colle D'accord Hop Je ne suis pas à ras Je viens complètement de travers Voilà Là je suis à ras Comme ceci Alors moi je n'hésite pas Pour que mes rabats tiennent Et qu'à l'intérieur Ça tienne bien Hop Je reviens faire ça À l'intérieur Et j'enlèverai le double face Pour pouvoir coller mon truc Hop Il vient là celui-là Donc là J'ai collé la colle Là Dessus J'avais collé Un petit tag Pour faire joli Que j'avais il y a 3 minutes Il est là Je vais le mettre là Voilà Et ça décore ma page Hop Voilà De ce côté-là Je vais prendre Mon rabat accordéon Donc mon rabat accordéon Je vais vous dire Combien il fait C'est une feuille A4 Avec un pli A droite Sur la Sur les 29,7 A 2 cm Sur la droite Puisque là Rien de compliqué Et en partant de la gauche A 13,9 C'est la moitié De ce qu'il nous reste En fait A droite là 2 cm Et en partant de la gauche A 13,9 Au centre Et là Je vais coller Ce morceau-ci Donc avec Le rabat à l'envers Parce que je l'ai plié En montagne Et celui-là En valet De façon à le coller Comme ceci Pardon De façon à le coller Comme ceci De façon que ça s'ouvre Comme ça Et comme ça Avant de le coller On va le décorer Donc voilà J'ai mis mon double face Et il va venir se coller là Mais on va le décorer A plat Je préfère J'aime bien décorer Mes pages à plat Donc pour décorer C'est tout simple Pas de miracle A l'intérieur Et à l'extérieur J'ai pris Les papiers déco Donc comme ça fait 13,9 J'ai fait du 13,4 Par 20,1 Par 20,5 Du 20,5 Pardon C'est du 21 La hauteur Voilà J'ai pris mes papiers Et à vous de coller Vos papiers Et vos déco Comme vous avez envie Voilà Et là Je vais coller aussi Quic et quic Sauf que Avant de faire La troisième Même erreur L'extérieur Attendez Que je ne me trompe pas Tac Et tac Celui-là Là C'est sur celui-là Que je vais coller Mon aimant Donc Je colle Trois de mes papiers Et pas le quatrième À gauche Là On ne va pas faire Deux fois la même erreur Je vais venir D'abord Coller Ce qu'il faut Qu'il y ait les aimants Hop Hop Donc là Hop Ça vient comme ça Il y a Un aimant Qui va venir Coller ici On sait qu'il est là Vous voyez Je l'ai positionné On sait que l'aimant On se trouve par là Donc Ce que je fais C'est toujours La même façon De faire Clac Juste 30 secondes On va mettre Si je vais mettre Ça Deux minutes Hop Voilà Donc normalement Clac Clac Voilà J'ai mis un truc J'ai mis un quatrième aimant Pareil Hop Je le repositionne Comme vous pouvez le constater Comme vous pouvez le constater Là Et il vient de l'appuyer Et il va venir se coller là Et comme ça Hop Hop Voilà Et là Il tient fermé On est d'accord Donc là Maintenant que j'ai collé ça Que j'ai mis ça Je peux venir coller Mon dernier papier léco Parce que là Vous n'y voyez pas D'inconvénients Voilà J'en colle Voilà Clac Et clac On va venir faire La page du fond Donc la page du fond Elle se trouve Comme ceci Avec Un papier Qui va se venir se positionner là Pour mettre une photo Et mon truc là Que je vais venir coller Donc Mon papier du fond C'est Papier Taille classique 20 et demi Par 29,4 Et le papier du dessus Il fait 20 par 28,5 J'ai fait un Format photo 16 par 11 Avec un 10,5 Par 15,5 Dessus Donc ça Je vais venir le coller Donc comme j'ai un petit Truc là À ce niveau De mon papier Je vais le cacher Donc là Je vais coller mon papier En fonction De ce De ce truc là Donc Oui c'est ça Là Il est à 1,5 Du bord Et à 2 cm Du haut Normalement 1,5 Du bord Et 2 cm De 2,5 Du haut Tout simplement Et là Je vais venir coller De la colle Juste Sur le bas De mon tag Tout simplement Que je vais positionner Comme ceci Et du coup Il sera collé Que sur le bas Et il n'y aura plus Qu'à venir Mettre sa photo A ce niveau là Et là Et bien On va venir En coller Notre papier déco Sur le fond Je vais y mettre Un peu de colle liquide Aussi là Parce que J'aimerais bien Que ça tienne Correctement J'ai re-rempli Mon truc Et je ne me suis pas Douté Une seule seconde Que ça allait couler Aussi vite Alors Prendre un pinceau Pour faire ça C'est bien Pas avec les doigts Comme je fais Non c'est mieux Je vais nettoyer les mains Voilà Heureusement que j'ai toujours Un chiffon à côté Deux doubles faces Que j'ai déjà positionnées Hop Et je vais coller Mon papier Sur le fond Ce qui va Cacher Toutes nos languettes Nos rabats Et faire joli Tout simplement Tout simplement Clac Et clac Sauf que Comme j'ai fait ma bêtise J'en ai encore eu du bien Tout simplement De l'autre côté J'ai un ruban Je ne vais pas pouvoir Le décoller de partout J'ai un ruban Qui vient comme ceci Se coller au fond Et comme cela Alors là je vais le coller Comme ça Ce n'est pas très archaïque Comme méthode Voilà Mais Comme j'avais déjà en coller Je ne pouvais pas Je ne pouvais pas Reprendre mon papier Mais je vais vous montrer Comment On colle le ruban Avant de coller Le papier du fond Je vous jure Avant de faire des bêtises Énormes Comme je viens de faire Voilà Voilà Du coup il faut que je remette De la colle J'ai bien décollé le machin C'est logique Ça se rattrape toujours Quand on fait une bêtise Vous voyez J'ai oublié Je le fais là Le principal C'est qu'à la fin Ça ne se voit pas Comme vous avez fait une bêtise Alors Mon ruban Je vais vous expliquer Comment j'ai fait J'ai pris un tulle De 8 cm De Ouais il fait 8 Ouais il faisait pas 8 Il fait 6 6 cm de large Sur 24 cm En largeur Et j'ai pris mon papier Normalement Vous prenez votre papier Je vais vous montrer Sur mon papier C'est pas bien grave Ça va être joli en plus Vous prenez votre ruban Vous le pliez Comme ceci Vous mettez de la colle Vous mettez du double face A l'arrière Vous le mettez comme ceci Vous mettez du double face Là et là Et vous repliez Tout simplement Comme ceci Et vous collez Et ensuite Vous voyez Là vous mettez votre ruban Vous mettez votre feuille À l'envers Clac Hop Et ça vous fait ça Vous savez quoi ? Je vais le faire dessus Parce que je trouve ça joli Et là dedans On y met un livret Il faut que je répare ma bêtise Donc du coup Vous ne voulez pas Je répare ma bêtise Comme je peux On va le refaire ensemble Le petit livret Le temps que mon pistolet A colle chauffe Le livret Que j'ai fait à l'intérieur Feuille A4 Où j'ai collé du papier Bien sûr Avant de coller Votre papier de fond Là On va mettre le ruban Sur le bas Et je vais vous montrer Comment on met le ruban Sur le bas Ok Mais je vais vous montrer À partir d'un autre papier Parce que du coup J'ai fait une bêtise Et je ne peux pas le faire Sur mon papier Que je viens de faire Je l'ai installé Mais pas de la bonne façon Donc autant que vous le fassiez Correctement Donc C'est mon rabat Que je vais utiliser Tout à l'heure Vous prenez votre feuille Qui bat dans le fond On va dire que c'est celle-ci Vous venez poser votre ruban Sur le bas Comme ceci Avec un centimètre et demi Qui dépasse Je me lève sur Que vous voyez bien Prenez votre feuille C'est ma grande Vous imaginez Que c'est la grande feuille Du fond Qu'on vient de faire là Vous mettez votre ruban Qui dépasse De un centimètre et demi Sur le bas Et sur les côtés Vous retournez votre feuille Donc là Vous allez vous retrouver Dos à la feuille De là Vous prenez Votre ruban Adhésif Vous mettez du ruban adhésif Que vous allez venir Dessus Encoller Votre ruban En tissu Voilà Vous allez faire La même chose Sur les côtés Hop Et hop Toujours des solutions Je vais vous montrer Différemment Tant pis J'ai fait une bêtise J'ai fait une bêtise J'assume ma bêtise Jusqu'au bout Comme ça fait joli Là-dessus C'est pas grave Je peux C'est pas un souci Là Comme je sais Que ça va faire un pli Je coupe légèrement En biseau De façon à venir Coller dessus Voilà Et là Vous pourrez insérer Votre livret Donc un coup que ça C'est fait Prenez votre Votre papier de fond Vous venez le coller dessus Ça va cacher Ça va cacher Les rabats Et tout Et là dedans Vous voyez comme là Vous allez pouvoir mettre Votre livret Tag Tout simplement Quand on est bête Je vous le dis On est bête On est bête Et Jane Et Jane Parfois Elle fait des bêtises Là Là Ce morceau là Est fait On va passer Au morceau Du haut Là Ce le rabat du haut Alors le rabat du haut C'est tout simple J'ai pris une feuille A4 En gris Que j'ai coupé Comme d'habitude À Vingt et demi Par Vingt-neuf Quatre Et j'ai pris Toutes les chutes De mes papiers Et j'ai fait un patchwork J'ai positionné avant Et après j'ai collé Et j'ai fait un patchwork Comme ça Vous pouvez les positionner Comme vous voulez Vos papiers Vos chutes Et je vais venir le coller A ce niveau là Je vais le coller de suite Je ne sais même pas pourquoi J'aurais dû le coller Parce que ça Un patchwork J'aurais pu vous l'expliquer Un coup que c'était collé C'est pas Je ne suis pas à flatt Alors du coup Il faut coller la colle Je n'en loupe pas une aujourd'hui Peut-être falloir J'aille me coucher Ce serait dommage Il est encore tôt ce matin Je centre Clac-clac Hop Je colle tous mes rabats Il est fait Je viens me repositionner dessus Que j'ai fait comme bêtise Non c'est bon Ça coule Ça machine Et hop Quand vous venez Vous fermez Vous voyez On peut fermer Et bien on va faire La feuille du dessus Et du dessus Il n'y a qu'un tag Celui que je viens de décorer Alors Je vais faire ça comme ça Je vais coller celle-ci Je vais coller celle-ci Ah non Tu ne peux pas me faire ça Ma roulette Ce n'est pas mon jour Ce n'est pas mon jour Du tout Du tout Du tout Du tout Pardon pour le bruit Ma roulette Qui vient de tomber En dessous Je vais aller la ramasser Après la vidéo Tant pis Je vais en prendre une autre Là tout de suite Maintenant Parce que sinon Vous y croyez ça ? Deux roulettes Coup sur coup Je ne l'en remets pas Hop C'est pas bien Et grave Tant que ça roule Je m'en fiche Vous verrez ce que je gêne On est d'accord Je viens de les Mais je vais les réparer En fait Ça se prépare très facilement Mais si je prends Trois heures Pour les réparer Ma vidéo Ce n'est même pas la peine Donc Je colle Mon papier Vous pouvez le coller À la colle liquide Sur mon papier Argenté Donc mon papier argenté Je répète C'est 20,5 Par 29,4 Et lui 28,5 Par 20 Voilà Je vais prendre Je reprends mon papier Hop Je vais reprendre Un tag Un tag Qui fait 13 Par 16 cm 13 Par 16 cm À 11 cm Donc à 2 cm Sur les 13 Là Je fais un pli Sur les 13 Je fais un pli À 2 cm Qui va nous donner 11 par 16 Au final Là je vais En coller Après Là je vais Dessus Mettre Mon papier déco Mais avant de coller Mon papier déco Du coup ça ne fait pas moche Je l'ai mis dessus Ça va être joli comme tout Avant de coller Mon papier déco Qui va faire 10,5 Par 15,5 Je vais venir y coller Une petite attache parisienne Décorée Comme j'ai fait Sur l'autre Donc sur l'autre J'ai mis un petit mot Family Je vais essayer De me trouver Un deuxième Je pense Si j'en ai Encore Si j'en ai pas Je trouverai bien Autre chose Mais normalement Il doit m'en rester J'avais vérifié Si on est d'accord C'est quand on cherche Qu'on ne trouve pas Je l'ai trouvé Voilà Voilà Je prends Mon poinçon Je viens faire un trou Je passe mon attache parisienne décorée Donc mon drac Je le mets dedans Clac Et là J'en colle Et là Je viens coller Sur mon papier Sur ma fenêtre Mon rabat Que j'avais mis Alors du coup C'est rigolo Parce que j'ai Une petite dentelle déco Que quand on mettra Une photo dessus Ça fera joli On va venir la coller Au centre Alors je vais juste vérifier Où j'ai mis mes aimants Pour ne pas tomber dessus Pour ne pas tomber dessus Je vais venir me mettre Bien droite là Ok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je suis à 7 cm du haut Pour celles qui veulent une mesure exacte Et je suis Je viens couper De 6,5 à 22,5 J'en serre mon rabat à l'intérieur Et comme tout à l'heure Je viens coller Mon double face A l'arrière Pour tenir le rabat Pour pas que le rabat Se promène Vous allez me dire On aurait pu encore Utiliser un aimant Oui on aurait pu Mais ça faisait Beaucoup d'aimants Sur ces pages Donc Trop d'aimants Tu l'aimants Du coup je vais en coller Du double face De ce côté là Pour que ça tienne Je ne dis pas Que les autres Je ne veux pas Que ça tienne Attention Mais J'ai tendance A mettre des trucs Plus forts Quand il y a des rabats Et ce genre de choses Afin que ça ne bouge pas Simplement Donc Voilà Et là Je vais venir Comme on a fait Pour l'autre Je vais mettre Une attache parisienne Un peu plus bas Alors Moi je sais Que je m'étais Mise dans une fleur Parce que Hop Je vais prendre Mon petit ruban Turquoise Comme tout à l'heure 25 cm Comme tout à l'heure 29 cm Je ne sais plus Dans ma vidéo précédente Hop Je vais réguler Voilà Et une petite attache parisienne Encore une Toute simple Parce qu'on va venir La décorer Et je coince Mon ruban Dedans Et pour être sûr Que ça ne bouge pas Je remets Un double face Voilà Et il n'y aurait plus Qu'à mettre La petite breloque La petite breloque C'est ça que j'ai mis Chercher ce que j'avais mis C'était fin Donc Hop La petite breloque au bout Voilà Hop La breloque est mise Le fil est mis Clap, clap Voilà Je ne veux qu'à mettre Mes déco Et c'est bon Allez On va coller la feuille J'enlève Tout Mes double faces Toutes Toutes Les protections Des doubles faces Il n'y a plus d'ongles Alors c'est une catastrophe Voilà Je viens centrer mon papier Avec mes 0,5 de chaque côté Voilà Et c'est fini Il ne nous restera plus qu'à Moi je le fais Je vais le faire en dehors de la caméra Mettre ma petite déco ici Ma petite déco là Qui va cacher Mon rabat Et mes fleurs à l'intérieur Comme j'ai fait ici Voilà ce qu'il va me rester à faire Je vais le faire hors caméra Comme ça Je vais pouvoir prendre mon temps Et si je me batouille Je me ramalerai J'auralerai en dehors caméra Voilà Voilà Vous trouverez comme d'habitude Sous la vidéo Les liens concernant ma page La mort du scrap Le groupe associé La mort du scrap Apprentissage L'adresse mail Vous pouvez me laisser un commentaire Si vous voulez Et oui Comme c'est du Comme j'ai fait ma vidéo Au fur et à mesure Je galère Parce que comme tout le monde Ce n'est pas toujours évident Donc voilà Et puis comme je veux vous expliquer des choses Des fois je vous lis des choses Donc je suis obligée de refaire Et des fois Il ne faut pas que je refasse les vidéos Parce que c'est compliqué Moi je ne fais pas de montage Je ne sais pas faire Donc voilà Chacun son travail Je ne suis pas scénarie Je ne suis pas metteur en scène Je ne suis pas spécialiste en informatique Je fais juste les vidéos Pour le plaisir De partager mes tutos Avec vous Tout simplement Donc voilà Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis A très vite Pour la troisième page Bisous les filles Je vous dis Je vous dis Je vous dis